Et puis le déconfinement, les prix des énergies, pétrole, gaz, électricité remontent. Aujourd'hui, on est, donc je vous parlais d'un prix exceptionnellement bas, moins 37 aujourd'hui, les marils sont à 31. L'électricité aussi, à peu près moyenne en Europe, elle a augmenté, on était à 22, aujourd'hui on est à 40 et quelques. C'est presque les lotos. Justement, ça fait partie du problème. Ce sont des prix qui sont très volatiles, qui changent. Mais derrière, il y a toujours cette structure très fortement capitalistique de qui produit et quoi produit. Depuis le 5 avril, les centrales à gaz, à l'ignite, à charbon allemande, quelques-unes françaises sont là, elles n'ont pas disparu. Mais le fait d'avoir un prix bas du pétrole, du gaz, etc. n'est pas un avantage compétitif. C'est juste le mauvais signal. C'est juste le mauvais signal d'utiliser des moyens de production qui sont polluants et qui peuvent être remplacés, qui doivent être remplacés. Et quelque part, je me dis, la situation qu'on a vécue avec cette demande faible est une sorte de carte postale du futur. Avec beaucoup d'énergie renouvelable, quelques énergies fossiles, sauf que là, la demande était basse. Maintenant, il faut essayer de reproduire ce même scénario avec une demande qui reprend, espérons-le, des secteurs, donc une activité économique qui doit être soutenue. Et on voudrait avoir la même quantité d'énergie renouvelable et encore moins d'énergie fossile. Donc il y a une équation à résoudre qui est très difficile, ou pas, selon ce qu'on met pour faire l'équilibre entre les deux. Donc je reviens effectivement à la question qu'on a déjà débattue. C'est un prix, c'est le prix du CO2 qui doit combler cet écart. Et donc la relance ne peut pas se faire sur des prix bas de l'énergie, parce que ce n'est pas la bonne incitation pour les futurs, ce n'est pas les mondes vers lesquels on veut aller. C'est juste une opportunité pour introduire une règle de long terme qui puisse guider la décarbonation du secteur de l'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada